Le comité départemental de gestion des épidémies s'est réuni ce lundi 23 mars à la préfecture de Riffus pour faire un point de situation relativement à l'évolution de la pandémie au niveau du département de Riffus. Les différents responsables des structures sanitaires nous ont communiqué la situation au niveau de leur zone d'intervention. Aujourd'hui, on peut le dire, nous avons enregistré malheureusement nos deux premiers cas dans le département de Riffus. Cette situation nous recommande fortement de changer de comportement. De changer de comportement et de prendre la menace très au sérieux. Des recommandations ont été formulées à l'issue de la rencontre du comité départemental. Des mesures fortes aussi ont été prises. Mais d'ores et déjà, je peux dire aux Riffusquois qu'il est temps quand même qu'ils changent de comportement. En changeant de comportement, en se conformant aux consignes, aux consignes, les gestes barrières qui nous permettent en tout cas de nous protéger contre cette menace-là qui aujourd'hui est bel et bel dans le département de Riffus. Parce que pour faire face à la menace, les services de santé ont besoin de s'équiper et de se protéger. Ces équipements-là nécessitent quand même des ressources financières. Et comme vous le savez, ces ressources financières-là, souvent, sont difficiles à mobiliser. Mais le président du conseil départemental, le maire de la ville et les maires du département se sont engagés à mobiliser la totalité des ressources financières qui, en tout cas, va permettre au comité départemental de pouvoir faire face à l'ensemble des dépenses. D'autres volontés également se sont manifestées, notamment la SOKOSIM. Il y a également l'honorable député Seydou Diouf, entre autres. Bonne volonté du département, aujourd'hui, qui se sont engagés à accompagner le département dans la mobilisation des moyens financiers nécessaires pour faire face à cette menace.